Bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, je vous emmène à l'occasion d'un vol aller-retour de Courtret VVolgame à Cambrai-Mierny. Malheureusement, ce fut un vol particulièrement frustrant car j'ai eu pas mal de soucis caméra. Je tiens à élever mes vidéos à un niveau supérieur et j'avais donc décidé d'essayer d'utiliser la caméra de mon téléphone portable comme deuxième caméra. Un peu comme je l'attendais, il s'est toutefois avéré que la qualité offerte par cette caméra était médiocre. Malheureusement, ce même jour, ma caméra principale, à savoir ma GoPro Hero 3, ne fonctionnait pas pendant le vol aller. Je ne peux donc pas vous montrer de vue avant, ni vous faire écouter les messages radio pour le vol aller. Par contre, je peux vous montrer une vue latérale de l'atterrissage. S'il vous plaît, profitez bien de la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, en ce qui concerne le vol aller, mieux vous regarder ma vidéo, en néerlandais toutefois, de ce vol avec le simulateur X-Plane 11, où je vous fais profiter de belles perspectives, où je profite également de services de contrôle du trafic aérien, des services toutefois de moindre qualité, et où j'ai même eu une quasi-collision. Sous-titrage ST' 501 Une fois atterri à cambrer, je suis parvenu à remettre ma GoPro en route, après avoir formaté la carte SD. Magnifique ! Sauf que j'ai incliné la caméra un peu trop vers le bas, ce qui donne une vue imprenable du tableau de bord, mais malheureusement, pas de ce qui se passe dehors. Sous-titrage ST' 501 Pour le vol retour, j'ai accroché mon téléphone portable à l'arrière de l'aéronef, à une des vitres, à l'aide d'une ventouse. Heureusement, il ne s'agissait que d'un essai. Il s'est avéré en effet que des vitres arrière de notre Cherokee bien-aimé vibrent trop pour y fixer une caméra. La vidéo tremble un peu. Sous-titrage ST' 501 Lors de notre vol retour, nous avons entendu les messages radio du propriétaire de Gant Aviation, l'organisation à laquelle appartient l'Oscar Oscar Ecolima Sierra. Il effectuait une première navigation d'essai avec un autre PA-28 Cherokee, le Delta Ecolima Whisky Whisky, qui était de retour après une immobilisation de plusieurs mois pour une révision complète du moteur. Le Whisky Whisky est d'ailleurs l'aéronef avec lequel j'ai décroché ma qualification vol de nuit en février, ce qui me rappelle que je dois encore télécharger quelques vidéos à ce sujet. Le Delta Ecolima Whisky Whisky, Piper 28, VFR, Corte, 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 presently, almost reporting point Sierra 1 at Corte, altitude 3000, et nous demandons de suivre, Sierra 1, Lima, Éco-Québec, et puis Nouvelle à Lille, according, flight plan. Je n'ai pas votre plan, donc... Corte, et le prochain point, s'il vous plaît. Alors, la route est Sierra 1, la route à Corte, 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 et puis Lima, Éco-Québec, et puis Nouvelle à Lille. Je veux juste l'aérone à Lima, Éco-Québec, et puis Nouvelle à Corte. Exactement. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Le Delta Ecolima Whisky Whisky, squawk 6100, QNH 1014. Delta Ecolima Whisky Whisky. Just please confirm type of request. Piper 28. 28. Lors de mon debriefing, j'ai dû admettre que, malgré toute ma préparation, et malgré le fait que j'avais effectué le même vol en simulateur la veille, je ne maîtrisais pas ce que je faisais à 100%. Je n'ai pas mis les pieds dans le plat non plus, loin s'en faut, mais il me fallait un peu trop de temps pour m'orienter, et mes approches et atterrissages pouvaient être meilleures. C'est pourquoi j'ai décidé que, pour mon vol suivant, j'effectuerai des tours de pistes. Les tours de pistes sont l'exercice idéal pour se remettre à niveau et permettre d'entraîner quasiment tous les aspects d'un vol. Cette vidéo sera publiée plus tard, et je vous demanderai de donner un score à mes atterrissages. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà tout pour aujourd'hui, chers spectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo de mon vol aller-retour entre Courtrey, Vevalgame et Cambray. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci ainsi que des vidéos de mes vols en simulateur. Au revoir !